Le Furet du Nord, c'est une très longue histoire et une très belle tradition. C'est l'histoire d'un premier magasin tenu pas très loin d'ici d'ailleurs par un fou de livres et de papeterie et qui au fil du temps a bien réalisé son business et s'est déplacé sur cette grande place en 59 et à partir de là est devenue une librairie mythique et culte non seulement du Nord mais maintenant également au niveau national. Et effectivement c'est de ce magasin, parce que le Furet du Nord aujourd'hui est une chaîne, ce n'est pas un seul magasin, mais c'est clairement ce magasin qui est depuis le départ le plus grand, le plus beau, le plus mythique et qui tire l'ensemble de l'enseigne derrière lui et donc sur la grande place depuis 1959. Le premier magasin dans lequel s'est investie la librairie était un ancien fourreur qui s'appelait Furet du Nord et le libraire n'ayant pas le moindre sou, il a laissé l'enseigne et c'est comme ça que la librairie s'est transformée en Furet du Nord suite à un magasin de fourrure placé au même endroit juste avant. Alors le Furet du Nord bien évidemment au départ est une librairie plutôt universitaire d'ailleurs ce qui explique que très très vite les métiers de papeterie ont été liés à l'activité de librairie donc au départ bien sûr un libraire universitaire, ensuite un grand libraire national et généraliste. La papeterie est arrivée derrière et juste après sont arrivés des produits comme le disque, la vidéo, le multimédia bref tout ce qui peut correspondre à une offre culturelle et éditoriale sur quelque support que ce soit et depuis quelques années le Furet du Nord a continué à investir sur de nouveaux métiers pour aller vers des métiers beaucoup plus cadeaux, plaisirs, loisirs qui sont très très cohérents et très complémentaires de l'offre éditoriale que nous avons dans les magasins. Vous pouvez tout trouver au Furet, c'est d'ailleurs ce qui en fait la richesse, c'est que toute l'édition qu'elle soit grande diffusion, historique, touristique, universitaire, scolaire, tous les livres possibles et imaginables sont au Furet. Bien évidemment, nous avons quatre murs, donc s'ils n'y sont pas, vous pouvez aussi les commander mais entre les magasins Furet et Furet.com, vous pouvez trouver toute l'édition dans l'enseigne. Ce qui fait le plus du Furet du Nord, c'est l'expertise produit et l'expertise produit portée par ces équipes et ces équipes de vente. Vous trouverez comparativement à d'autres chaînes très implantées en France, au Furet, vous trouverez toujours un vendeur ou un libraire ou un papetier ou un disquaire pour vous expliquer son métier, vous le faire partager et vous accompagner dans vos choix. Donc c'est vraiment, je dirais, la profusion des produits, vous en trouverez partout et beaucoup et puis les experts qui sont derrière et qui accompagnent leurs produits. Le gros gros plus et le bonheur qu'on a dans nos magasins au Furet du Nord et à Lille en particulier, c'est que tout le monde vient. Ce n'est pas un magasin qui est lié à des technophiles, aux hommes, aux femmes, aux enfants ou aux plus âgés. C'est vraiment un magasin où tout le monde a plaisir à venir et c'est là où on retrouve, je dirais, l'ensemble de la population. Un magasin comme celui de Lille est l'endroit le plus visité de la ville et ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'office du tourisme. Voilà, donc on retrouve non seulement les Lillois et les gens de la région mais aussi des étrangers, les touristes, bref, tout le monde se retrouve au Furet. Et ce n'est pas qu'un slogan, c'est une vraie réalité. Le Furet du Nord fait partie, je dirais, de la région, fait partie du patrimoine. Mais dans le patrimoine, je veux dire quelque chose de très évolutif, de très moderne et de très ancré vers le futur, même s'il est également très ancré dans le passé. Ils apprécient l'enseigne pour tous les produits qu'on y trouve et on en trouve plus qu'ailleurs au Furet et puis les équipes qui les accompagnent. Nous nous trouvons ici, au rayon littérature, un client qui a une idée de ce qu'il veut acheter ou qu'il n'ait pas d'idée, il trouvera toujours quelqu'un pour l'amener, le conseiller et l'accompagner, je dirais, dans ses choix. Alors c'est intéressant comment ce terme de Furet a été totalement utilisé pour l'enseigne du Furet du Nord et il nous correspond bien. Et c'est d'ailleurs dans cette logique-là que Paul Calens, il y a plus de 40 ans, a développé une librairie libre-service qui était plutôt révolutionnaire à l'époque. Et donc oui, Furet fait partie intégrante de notre métier, de notre façon de recevoir les clients et de ce que les clients aiment faire dans nos magasins. Furet en fait partie intégrante, encore une fois, de par la diversité des rayons, de par la diversité des produits. Et puis à un moment donné, si le client a envie de Furet seul, il le fait. Et puis s'il veut un conseil, s'il veut un arrêt, s'il veut une explication, il a toujours quelqu'un à côté pour l'accompagner dans sa façon de Furet. Mais oui, le terme de Furet est partie intégrante de notre façon de faire du commerce. Aujourd'hui, nous avons 16 magasins, donc 4 en région parisienne et de ce fait 12 dans la région de Nord-Pas-de-Calais, que ce soit dans le Nord ou dans le Pas-de-Calais, de façon assez indifférente. Et sur toutes les villes, je dirais, principales de la région, le Furet du Nord est présent. Le Furet du Nord, c'est une marque aujourd'hui, c'est une façon de faire du commerce. Alors qu'on le fasse sur quasiment 5 000 m² comme à Lille, ou qu'on le fasse sur 1 500 m², qui sont les formats que l'on ouvre aujourd'hui, oui, c'est toujours le même, en tout cas, c'est toujours le même esprit que nous voulons développer. Et c'est toujours de la même façon que nous voulons faire le commerce. Beaucoup de produits mis à disposition, à peu près la moitié en librairie, en livres, et puis des vendeurs experts qui accompagnent tout ça. Un client, quand il vient à Lille, certes, il a ce temple de la culture et du loisir, mais quand il va à Lens ou quand il va à Béthune ou quand il va à Arcueil, en région parisienne, il retrouvera le même esprit et la même façon de faire le commerce. Le service aux collectivités fait partie intégrante de notre service, puisque vous avez des écoles, des médiathèques, des bibliothèques, des administrations qui souhaitent acheter des livres, et effectivement, c'est une partie intégrante de notre métier que nous faisons depuis des décennies. Le Furet du Nord a toujours été en avant-garde par rapport à son commerce. Le Furet du Nord est le premier qui a, en tout cas parmi les premiers, qui ont mis la librairie en libre-service, un des premiers à mettre en place un rayon poche accessible à tout le public pour permettre de démocratiser l'accès aux livres, qui était à l'époque, comme toujours d'ailleurs, un livre moins cher que le Grand Format, qui a accompagné avec de la papeterie, qui a accompagné de nouveaux produits, donc qui a toujours fait, qui a créé des débats et des rencontres avec les auteurs et les dessinateurs de bandes dessinées. Donc, le Furet du Nord a toujours été une enseigne en avance sur son commerce. Et aujourd'hui, nous voulons perpétuer ça. C'est pour ça que nous sommes résolument sur le cross-canal. C'est pour ça qu'on retrouve l'enseigne Furet du Nord sur furet.com. Donc, très clairement, nous faisons un métier très moderne, contrairement à ce que certains ont pu écrire ou dire. On fait un métier très moderne, et la façon de faire le commerce doit rester très moderne, parce que nous nous inscrivons dans les dix ans qui arrivent. Tout enseigne qui ne suit pas la façon dont les clients ont envie de commercer avec elle est condamné à terme. Et nous nous remettons régulièrement en cause sur ce sujet. Nous réfléchissons à ce que nous voulons faire pour le futur. C'est ce que nous avons fait quand on a investi et quand on a mis en place les solutions que vous pouvez voir dans ce magasin aujourd'hui. Un magasin aujourd'hui ne doit plus être simplement un magasin. Un magasin doit être un endroit de rencontre et un endroit où les gens aiment vivre. C'est pour ça qu'on a développé des espaces repos, des lounges, comme vous dites fort joliment, dans l'ensemble du magasin. À tout étage, vous pouvez vous arrêter, vous pouvez brancher votre ordinateur, vous pouvez charger votre iPhone si vous le souhaitez, ou votre téléphone portable. Au rayon musique, on a créé un bar à musique, qui je pense aujourd'hui est unique en France, avec tous les playlists de nos disquaires qui sont dessus pour que les clients puissent également échanger avec leurs disquaires des playlists qu'ils ont pu mettre dessus, et pourquoi pas mettre leurs propres playlists. Nous avons créé une grande zone de service qui va permettre aux clients, dans une logique très attendue aujourd'hui de drive, de pouvoir commander un livre, venir le chercher et repartir illico quand vous n'avez peu de temps de passer au magasin. À une époque, les gens voulaient une ambiance un peu plus cosy dans les magasins. Aujourd'hui, les gens veulent de la lumière, ils veulent que ce soit comme en plein jour, ils veulent voir, ils veulent que ce soit clair, lumineux, et c'est vraiment ce que nous avons voulu faire en changeant la totalité de l'éclairage du magasin, avec, je pense, un effet assez intéressant. Bref, nous avons créé toutes les conditions pour que ce soit que vous ayez 5 minutes à passer dans le magasin ou que vous ayez 2 heures à y passer, vous soyez reçus de la même façon, et avec une logique vraiment de rencontre avec nos équipes, des gens entre eux, et puis un endroit où il fait bon vivre. C'était vraiment l'objectif et le souhait que nous avons eu sur tous les investissements que nous avons faits sur ce magasin depuis un an. C'est une consommation pour laquelle les gens voudront zapper, voudront la consommer de façon assez différente, assez variée, et à nous de répondre à toutes ces variations de consommation de culture. Le livre électronique ne nous fait pas peur. Le livre électronique est un livre d'abord et avant tout, et c'est pour ça qu'il fait partie aujourd'hui des livres que nous vendons, au même titre que des livres papiers. Non, non, le livre électronique est un livre qui fait partie du paysage aujourd'hui, un petit peu moins adoubé, je dirais, par les latins que par les anglo-saxons, mais c'est un livre qui fait partie de l'offre et qui continuera à faire partie de l'offre. Le plus important, c'est que les clients viennent acheter chez nous, chez nous en magasin ou chez nous sur Internet. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens auront toujours besoin, envie, d'endroits où se rencontrer, d'endroits où on est touché le produit, d'endroits où on y trouve des gens qui connaissent et qui partagent leur passion. Ça s'appelle magasin. Et bien évidemment, demain, il y aura d'autant plus des magasins de culture des loisirs comme ceux qu'on a aujourd'hui. Simplement, ils auront accompagné l'évolution des mœurs, c'est l'évolution des usages que l'on peut faire, via Internet notamment. Un magasin comme Lille, c'est 130 000 références dans le magasin, en permanence. C'est 3 millions de visiteurs par an, ce qui en fait quand même pas mal de passages. Et puis, c'est une enseigne qui a un chiffre d'affaires qui augmente en permanence et des résultats qui s'améliorent aussi. Donc voilà, une enseigne résolument ancrée dans le présent et également résolument tournée vers le futur, puisque le Furet du Nord est une enseigne mythique, je dirais, du Nord-Pas-de-Calais. Mais nous voulons faire une enseigne qui va au-delà de ça et qui s'ancre au-delà de la région dans les années à venir. Il faut absolument pérenniser le commerce que nous faisons aujourd'hui, continuer à s'ancrer dans le commerce d'aujourd'hui et de demain, avec des passerelles de plus en plus évidentes entre le commerce physique et le commerce sur Internet. Et puis, avec une aussi belle enseigne, pourquoi ne pas continuer à la développer hors région, qui est aussi un de nos axes majeurs de développement. Ce que je souhaite au Furet du Nord, une longue vie, toujours plus de magasins, et puis surtout, 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 une perception que peuvent en avoir nos clients, toujours aussi positive.